Voilà, donc maintenant on a vu plus ou moins tous les types de données qu'on aura besoin. Il faut qu'on regarde encore un autre concept qui est important, c'est la lecture des fichiers. Pour l'instant, on fait juste la lecture, pas l'écriture. L'écriture n'est pas bien compliquée, note bien, mais on ne va pas surcharger le bâton. J'ai, sur mon bureau, ici, j'ai téléchargé depuis le site web du cours le fichier appartement.txt. J'ai juste regardé dedans de quoi il s'agit. Donc c'est en fait un fichier où il y a dedans des annonces d'appartement. Il y en a une petite quantité. Il y en a 18 000 à peu près. Donc ça fait un sacré paquet. Donc ça, c'est le numéro d'annonce et le numéro d'identifiant de là où l'annonce a été trouvée. Après, entre deux, ici, il y a un tabulateur. Puis, il y a les coordonnées entre latitude et longitude. Et puis après, ici, il y a le nombre de pièces. Donc, 4 pièces ici, 6 pièces, 3 pièces, ainsi de suite. Et puis, la surface habitable, parfois, en mètre carré, il y a aussi pas mal de nulles, c'est-à-dire que cette information n'est pas connue. Il y a aussi, en tout cas, il doit y avoir, à certains endroits, par exemple, le nombre de pièces qui n'est pas connu. Et puis, bon, notez bien ici, c'est pas 44 pièces. Ça, c'est juste le tabulateur, il s'est mal aligné. C'est en fait un 2 pièces de 44 mètres carrés pour 989 francs. Sinon, 44 pièces pour ce prix-là, ça aurait été intéressant. Donc, ça, c'est les données. On a, puis après, évidemment, le loyer par mois, en principe, charge comprise. Donc, il y a des jolis appartements, un peu chers, il y en a certains, qui sont aussi, je ne suis pas sûr que je trouve ça comme ça, des appartements qui sont sacrément chers, c'est-à-dire qui sont plus chers que même celui-là, dans les 10 000 ou plus. Suivant comment, on va devoir filtrer ce genre de choses aussi. Mais pour l'instant, on va tout simplement lire ou essayer de lire ce fichier dans Python. Donc, le fichier, il se trouve sur le bureau. Je suis allé dans la console. Voilà, ici, je suis dans Python. Et puis, en fait, je vais ouvrir mon fichier. Ce qui se fait avec la fonction, surprise, open. Et puis, c'est là qu'on donne, en fait, le chemin d'accès du fichier. C'est le chemin d'accès absolu. On peut aller le regarder ici. Je suis ici au niveau du fichier de système. C'est dans Home, User, Desktop, Appartement. Donc, le fichier, il est là. Il faut qu'on lui donne ce chemin d'accès. Voilà. Donc, on a dit Home. Notez que la racine du système de fichiers, c'est le slash. Et puis, le séparateur entre les dossiers, c'est le slash aussi. Donc, Home User, Desktop. On a dit Appartement.txt. Voilà. Puis ça, ça m'ouvre le fichier. Maintenant, il va me retourner, en fait, une sorte de fichier ouvert. Donc, il me retourne. Et puis, je vais écrire ça dans une variable. C'est ça, ce que je vais pouvoir utiliser pour travailler avec mon fichier ouvert. Donc, pour l'instant, ça fait juste ouvrir le fichier. Ça ne fait rien d'autre avec. OK. On y va. Donc, voilà. Ça me dit F. C'est un fichier qui est ouvert. Il y a tel et tel fichier. Il y a un mode R. Ça veut dire, c'est un mode read, lecture. On ne va pas pouvoir écrire dans le fichier. Donc, ce n'est pas dangereux en même temps. On ne peut pas écraser les données pour le moment. Donc, on a maintenant ce fichier ouvert qu'on va pouvoir commencer à lire. Et puis, c'est là qu'on va commencer à lire, en fait, ligne par ligne. Les fichiers en informatique, on les lit ligne après ligne. Donc, on va lire la première ligne. Ça se fait avec F.readLine. OK. Puis ça, je vais mettre dans une variable que j'ai appelée L pour ligne. Vous pouvez aussi donner, évidemment, des noms plus explicites. Je suis un peu paresseux parfois, alors je ne le fais pas. Mais c'est en même temps encouragé. Maintenant, le L, ça contient quoi ? Ça contient, effectivement, la première ligne du fichier. Donc, ça, c'est la première variable. Peut-être que j'affiche juste le fichier à l'écran aussi. Donc, ça, c'est cette variable-là. Vous voyez que ça se présente un tout petit peu différemment dans la console. Il y a ces trucs bizarres entre deux, en fait. C'est un backslash. Ce n'est pas un slash normal. Notez bien, si on écrit un slash normal, il est comme ça. Donc, ça, c'est un backslash comme celui-là. Il s'écrit, en principe, avec Alt plus petit que. C'est quelque chose que les fanatiques de Windows connaissent bien. Donc, on écrit, en fait, un backslash suivi d'un T. Le T, ici, il est pour tabulateur. Ça veut dire backslash T. Ça, c'est un tabulateur en Python. Après, il y a toutes les autres variables qui se suivent. C'est toujours séparé par un tabulateur. Tabulateur là, ici. Et puis, loyer du mois, c'est la dernière variable. Et puis après, regardez, il y a quelque chose d'un peu bizarre. Il y a un backslash N. Ce n'est pas un backslash T. Mais il y a quelque chose à la fin, qu'on ne voit pas ici. Si je fais tout à droite, moi, je suis tout à droite. Là, il n'y a plus rien. Si je fais le curseur, ben, allez, j'y vais. Ben, il est après sur la nouvelle ligne. En fait, ça, c'est le caractère nouvelle ligne. Le N, c'est nouvelle ligne. N, c'est new line, tout simplement. Donc, c'est un caractère comme un autre aussi. Comme un A, un D, un C. Le retour à la ligne, c'est un caractère tout normal qu'on symbolise avec backslash N. Donc, ça, c'est sur les systèmes uniques, macOS. C'est backslash N. Parfois, vous allez retrouver, moi, je ne sais jamais si c'est backslash R, backslash N. Une structure assez bizarre, quelque chose comme ça. Ou peut-être backslash N, backslash R. C'est la même chose sur Windows. Donc, Windows, en fait, utilise deux caractères pour symboliser un retour à la ligne. En fait, c'est a new line and a carriage return. Ça vient de la période des machines à écrire. On faisait deux choses. On passait à la ligne suivante. Et puis, ça, c'était pour retourner le chariot qui écrivait matuta gauche, tout simplement. Voilà, c'est pour ça, c'est pour des raisons historiques, c'est un peu différent. Après, voilà, donc, on a lu la première ligne. Maintenant, on peut en faire quelque chose. Par exemple, une des bonnes pratiques qu'on va faire, on va enlever tout ce chenis à la fin. Aussi, des espaces qui sont potentiellement au début. Ça, on fait tout simplement avec L-strip. Strip, c'est une autre fonction qui ne prend rien, comme entre parenthèses, juste des parenthèses lides. Et puis, ça nous enlève ce chenis, cette ligne à la fin ici. Aussi, des éventuels espaces ou tabulateurs au début et à la fin. Ça les enlève tout simplement, comme ça, ils ne nous embêtent pas. Après, une fois qu'on a ça, on aimerait bien transformer ça en liste. Tiens, pourquoi pas. Et puis, c'est-à-dire, on fait le split qu'on a vu avant, qu'on a vu les listes, pour, en fait, séparer le tout. Donc, en fait, bon, on fait le L-strip. Et puis, on peut suivre directement derrière la deuxième fonction. Donc, on peut enchaîner des fonctions. Donc, d'abord, on enlève une partie. Et puis, après, on fait le split, c'est-à-dire transformation en liste. Et puis là, on donne le backslash t comme argument, parce que c'est lui qui va nous séparer, en fait, la chaîne de caractère en liste. Puis voilà, on a une liste, ici, des noms de variables. Puis, je mets ça dans une variable. J'ai appelé h pour header en tête. Et puis, je peux référer à certains éléments, comme l'élément 1. OK, voilà. Une des choses que je peux aussi faire, si j'ai le nom d'un élément, ou la valeur d'un élément d'une liste, je peux demander la liste, index, puis je peux donner tout simplement la valeur, puis ça me retourne la position dans la liste. Si je me trompe, et puis je donne quelque chose qui n'est pas dedans, il va nous faire une erreur de valeur, dire long is not in the list, c'est assez explicite. Voilà. OK. Donc voilà, en principe, on peut continuer à faire ces readlines, freadlines, comme on a fait avant. Maintenant, on peut faire ça, évidemment, 18 000 fois, mais ce qu'on veut tout simplement faire, c'est qu'on veut faire ça une fois pour chaque ligne. Et puis, en fait, on peut tout simplement faire la chose suivante, for l in f. f, c'est traité dans ce cas-là, comme une liste, où les différents éléments de la liste, c'est tout simplement les différentes lignes. OK. Donc, je peux par exemple faire for l in in f, et puis le L va contenir une ligne à la fois, une ligne du fichier. Donc, comme on a fait ça ici en haut. OK. Voilà. Et puis, il va continuer à suivre. Donc, en fait, maintenant, j'ai fait le readline une fois, et puis en fait, dans ce fichier, dans la lecture du fichier, il va toujours avancer, il ne va jamais reculer. Donc, une fois qu'on a fait la lecture d'une ligne, il va se rappeler, il va dire, « Ah oui, moi j'ai lu cette ligne, moi je suis maintenant sur la ligne suivante. » Et puis, en fait, il va automatiquement me donner la ligne suivante. Donc, en fait, à partir de maintenant, quand je fais des readlines, en quelque sorte, on ne les voit pas, mais c'est ça ce qui se passe derrière les scènes, il va me donner d'abord la deuxième ligne, la troisième, ainsi de suite. Donc, maintenant, je peux aussi faire, par exemple, les valeurs, la même chose qu'avant, split t, voilà. Et puis, je vais donner ça dans une variable v, qui va être une liste avec les différents éléments. Et puis, je vais tout simplement imprimer juste un élément qui va être le loyer. Donc, ça, c'est l'élément 0, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, ça, c'est l'élément 5 que j'aimerais bien avoir imprimé. C'est juste pour montrer. Voilà, print v5. Et puis, let's go, on y va. Puis là, il imprime pas mal de choses, tout simplement, sur la liste. Jusqu'à ce qu'il y ait une erreur qui se produit. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ici ? C'est relativement simple. En fait, il a des valeurs manquantes. Et puis, il a fait le strip du t. En fait, si on veut faire ça correctement, il faudrait enlever le strip ici, en deux. Et puis là, on a été à la fin. OK. Alors, voilà, ça m'a lu tous les éléments. J'aurais pu les accumuler dans une liste, sans problème. Une fois que j'ai fini, maintenant, si je fais every line, moi, je suis à la fin. Il ne me retourne rien, plus rien. C'est vide. Puis c'est comme ça, on sait, ah tiens, moi, je suis à la fin du fichier. Puis là, je ferme mon fichier. Puis là, je peux aller rouvrir le fichier une deuxième fois, sans problème. Open home user desktop appartement.txt. Voilà. Et puis c'est maintenant, je peux recommencer à lire. Voilà. J'ai de nouveau le premier. Maintenant, une des choses aussi que je peux faire, que j'ai encore caché pour le moment, je peux en fait lire tout le fichier en même temps. L égale freadlines. Readlines, pluriel, c'est la seule différence. Puis en fait, ça me lit tout le boxant dans une liste qui est relativement longue. Voilà. On peut demander combien d'éléments il y a dans ma liste. Je ne me souviens déjà plus. Voilà. Dans L, il y a 18 000 lignes. Bon, la dernière, il est 8, évidemment. Mais le reste, il y a des valeurs. Donc voilà, c'est comme ça qu'on lit le fichier. Lecture de fichier, c'est tout le secret, en fait. Il n'y a rien de spécial en plus. Donc maintenant, vous pouvez aller lire tous les fichiers. Pareil, il ne faut pas nécessairement que ce soit un fichier de texte. Ça peut être n'importe quoi. Ça ne fait pas nécessairement de sens, mais c'est toujours possible. Ici, c'est parce que c'est un fichier de texte. C'est toujours un fichier de texte. Voilà. Voilà.